Salut mes bouts de l'espace, c'est Noctis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour ma toute première vidéo test de jeu vidéo. Je vous propose d'analyser à mes côtés différents critères d'un jeu vidéo que je souhaite vous faire découvrir. L'objectif ? Vous faire part de mon avis de passionné, vous conseiller et partager mes coups de cœur, ainsi que mes coups de gueule vidéoludiques. Les critères sont les suivants, scénario, ambiance, immersion et originalité. Une note sur 20 pour chaque critère, nous en ferons ensuite une note finale. Je tiens à préciser que ce test n'engage que moi et je serai ravi d'en débattre avec vous. Ce qui fait notamment la richesse du jeu vidéo, son sensation de joueur et nos avis divers et variés. Allez, commençons avec un jeu dont l'univers vous sera familier puisqu'il s'agit de celui des Chevaliers du Zodiac, qui est le célèbre manga de Masami Kurumada, publié pour la première fois en janvier 1986 et adapté quelques années plus tard en anime. C'est avec le jeu de combat Sanseya Soldier Soul, développé par Dims, édité par Bandai Namco Entertainment, que nous allons commencer ce test de ce jeu sorti en 2015 sur console et PC. Les bouts de la galaxie ? Vous préconisez de liker, commenter et partager cette vidéo pour l'élévation de votre âme. Sanseya Soldier Soul, c'est parti ! L'histoire du jeu Sanseya Soldier Soul permet aux joueurs de revivre intégralement l'histoire du manga Sanseya. En effet, le jeu revient sur la partie du sanctuaire et de la traversée des douze maisons du Zodiac, l'histoire de l'empire sous-marin gouverné par le dieu Poseidon. Et la guerre sainte contre les yeux des enfers à Dès. De plus, pour la première fois dans un jeu vidéo Sanseya, la bataille contre les guerriers divins à Asgard, présente uniquement dans l'anime, est également jouable. Le mode histoire du jeu est donc divinement bien travaillé. Il est utile de préciser que Sanseya Soldier Soul propose d'incarner 48 personnages. Ambition démesurée, mais défier remporté avec succès. La psychologie de chaque personnage est bien respectée. On retrouve avec émotion chacun de leurs traits de caractère et leurs psychés qui font briller leur cosmos. Le level design présente un monde assez vaste, fidèle au lieu emblématique de la franchise. L'interaction avec l'environnement est optimisée avec un gameplay assez dynamique, mais qui fait malheureusement preuve de faiblesse. Un 16 sur 20 pour le scénario de Sanseya Soldier Soul. Brillant, fidèle à l'anime, on adore. Malgré des décors dans l'ensemble assez vides, l'apparence des personnages est somptueuse. Nous prenons plaisir à découvrir les armures de notre cher Chevalier. Il est également possible de trouver en jeu les fameuses armures divines, vues dans la nouvelle série animée Soul of Gold, de toute beauté. D'ailleurs, les animations des personnages sont bien reproduites, accentuant le plaisir que le joueur a incarné les différents chevaliers. La magie de Sanseya est bien présente. Nous retrouvons tous les codes du manga et de l'anime. Ces mêmes codes qui nous font voyager à travers la mythologie des Chevaliers Zodiaque. Du bonheur et rien que du bonheur. Pour cette ambiance, malgré quelques faiblesses, la magie est bien présente. Un 14 sur 20. Malgré des personnages bien modélisés, le jeu montre des graphismes peu surprenants pour un jeu PC sorti en 2015. De plus, la musique est totalement en décalage avec la tension première, gros point noir. Autre point noir du jeu, la durée de vie. La durée de vie est factice et repose en majeure partie sur la quantité d'éléments à déverrouiller. Le joueur est usé à force de tenter de débloquer tous les personnages. Ces quelques ombres au tableau n'empêchent guère une immersion de qualité dans l'univers des Chevaliers du Zodiaque, ce qui ravira les fans de la première heure. Mention spéciale pour le doublage du jeu en langue japonaise. Un aller direct vers le pays du soleil levant. Solewa Subalachi Kododessu. Un petit 13 sur 20 pour l'immersion. C'est convenable, mes petits boules d'espace. Et c'est bien mérité. L'oeuvre fait preuve de peu d'originalité. Malgré des constantes de l'univers des Chevaliers du Zodiaque revisitées, il s'agit avec Sanseya Soldier Souls d'une pâle copie de Brave Soldiers, le jeu sorti quelques années auparavant. Un petit 11 sur 20 pour l'originalité. On y repassera. Les plus ! Un mode histoire abouti avec un scénario fidèle à l'anime. L'Arkazgard est d'ailleurs proposé aux joueurs. Ce qui est un avantage considérable. Une grande nouveauté pour un jeu Sanseya. De très belles animations et un doublage en langue coréenale superbe. Une jouissance absolue en incarnant une quantité importante de Chevaliers. Les Chevaliers sont sublimes. Les armures sont magnifiquement bien reproduites. Les fameuses armures divines, vues dans la nouvelle série animée Soul of Gold, sont disponibles en jeu. Que du bonheur ! Les Moins ! Sanseya apparaît ici comme graphiquement faible pour un jeu PC sorti en 2015. Des musiques qui n'ont pas l'impact souhaité. Une durée de vie factice qui repose sur la quantité d'éléments à déverrouiller. C'est long et fastidieux. Un gameplay dynamique, mais brouillon. J'espère que vous avez aimé cette vidéo mes petits bouts de l'espace. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. L'objectif c'est que nous puissions discuter autour de ce jeu, que nous puissions débattre ce qui nous unit et notre passion pour le jeu vidéo. Et je suis heureux d'avoir partagé ces premiers tests avec vous. N'hésitez pas à laisser vos avis, cela me fera grandement plaisir. En attendant de vous retrouver sur Notingame, votre chaîne YouTube 100% Gaming, je vous en pense bien fort. Prenez soin de vous. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501